Ce point classique qui s'appelle côte 2 sur 2 ou côte double s'étire horizontalement et revient à sa forme première. C'est pourquoi on l'utilise pour réaliser des tricots ajustés ou toutes les bordures resserrées des vêtements et accessoires, poignets, encolures et ceintures. C'est aussi un point idéal pour réaliser des bonnets, écharpes et colles. Voici un point de côte basique, les côtes 2 sur 2. On l'obtient en alternant deux mailles endroit et deux mailles envers tout le long de chaque rang. Le point, identique sur l'endroit et l'envers de l'ouvrage, forme un relief de ligne verticale. Vous pouvez constater que les points de côte sont beaucoup plus épais que le jersey. On les tricote donc généralement avec des aiguilles plus fines que celles du vêtement. Les côtes 2 sur 2 se tricotent sur un nombre de mailles multiples de 4. Tricotez les deux premières mailles du rang à l'endroit. Amenez le fil devant l'ouvrage, entre les aiguilles. Et tricotez deux mailles envers. Ramenez le fil derrière, tricotez deux mailles en droit. Ramenez le fil devant et tricotez deux mailles envers. Répétez ces 4 mailles jusqu'à la fin du rang. Faites attention à conserver une tension serrée et régulière chaque fois que vous faites passer le fil d'avant en arrière. Si vos mailles sont trop lâches, les côtes deviendront trop souples et molles et perdront tous leurs ressorts. Aussi, prenez le temps de vous entraîner. Après avoir tricoté les deux dernières mailles à l'envers, retournez l'ouvrage et commencez le rang suivant. Tricotez-le exactement comme le précédent. Vous allez vous rendre compte que vous tricotez des mailles en droit dans les mailles envers du rang précédent, et des mailles envers dans les mailles en droit du rang précédent. Continuez ainsi jusqu'à la hauteur de côte souhaitée. Sous-titrage ST' 501